Finalement, celui qui aurait réussi à allier l'élégance de la télévision d'antan aux réalités d'aujourd'hui, c'est bien le regretté Léon Zitrone. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en direct de Buckingham. Afin d'assister au jubilé de Sa Majesté, la Reine Elisabeth II, ce qui en euros fait Elisabeth 0,30, la Reine d'Angleterre, qui va officiellement rendre visite à son grand-fille Charles afin de lui expliquer que ce n'est pas bien de se taper une vieille comme Lady Camilla, ce à quoi Charles répond du tac au tac, « Fuck you, mother ! » Ce qui, je vous le traduis, veut dire, sauf le respect que je vous dois, mêlez-vous, s'il vous plaît, de ceux qui vous regardent, maman. Et maintenant, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, nous allons assister en direct devant les caméras de Jean-Pierre Spiraud de l'ORTF à la grande saillie princière. Grande saillie princière, durant laquelle Lady Camilla Parker-Bowles, mijette rouge, totte noire, porte-jantelle violet, étouffée pile et de frais, va se donner à son Altesse royale, le Prince Charles d'Angleterre, « Veux-tu riquer la chorale ? » Le Prince Charles, string panthère et préservatif à tête de Mickey, assorti aux oreilles. L'archevêque de Canterbury, chasuble karma, porte-jartelle mauve, goupillons à la main, vient tout juste, comme vous pouvez le voir sur votre écran, de donner le départ. Alors que, comme vous pouvez l'entendre, les grandes orgues retentissent à l'intérieur de Westminster à Bay. C'est une très belle première figure de Lady Camilla qui vient de s'accroupir devant la braguette princière afin d'y sortir le sceptre turgescent. Et c'est un très beau double coup de langue sur la grosse veine bleue, fameuse turlute royale, tradition séculaire. C'est les Windsorques de se faire souffler dans le poireau pour faire bouger les oreilles. Le prince se cadre, mais réagit très bien. Il exécute une figure que les spécialistes connaissent sous le terme de une main au panier pendant qu'on fait un tour à la laiterie. Le prince charme, verge au vent, te cravattu, tente une cravate de notaire, mais non, il change de vie. C'est un impeccable. Napoléon sur les remparts. Tout le monde dans l'assistance se recueille à présent. C'est en effet le moment tant attendu de la pénétration. Mais apparemment, il y a un problème, ça ne rentre pas. Lady Camilla est sans doute trop sèche, puisque je l'entends crier « Give me the butter, give me the butter ! » Mais non, pas le beurre salé, grand con, ça irrite. Le prince Charles courra l'au fil chercher une autre motte pour la motte. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. J'ai de la buée sur mes lunettes tellement il fait chaud dans la carré. L'archevêque de Canterbury agite son goupillon. Le prince Harry fume un pétard et chique une viande. Le prince Harry, je vous le rappelle, est hérité des clés d'un cas de Queen Mam. La reine d'Angleterre, inspirée par le tableau a maintenant les glandes qui réclament. Elle demande officiellement au prince consor de la sortir. « Take my turkey, take my turkey, prends-moi le dindon, prends-moi le dindon ! » Son chapeau vient de valser, il est en train de lui défriser le brushing. La reine Queen, la Queen, Queen ! Alors que le prince William, venu du diable vaud vert derrière une colonne de la salle du trône est en train de se palucher devant un poster de Britney Spears. Je vous râle l'antenne avant qu'il n'envoile l'âge les royales. À vous Cognac Grey, à vous les studios !